Que s'est-il passé sur la chaîne LFT Money Rune, ordinateur d'inscription ces derniers mois ? Vous avez peut-être remarqué, on n'a pas fait de vidéo ces derniers mois, mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas actifs. Au contraire, on a travaillé très dur pendant très longtemps sur un nouveau projet du très très lourd qui arrive et qu'on va détailler aujourd'hui. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, évidemment, pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout qu'il se lien dans la description pour accéder à ce qu'on va vous expliquer en détail dès maintenant. Fabien, à toi, c'est parti, on t'écoute. Bien, comme les habitués de la chaîne le savent, on va où va l'arrivance. Et donc du coup, après Rune, où est-ce qu'on est allé ? On regarde quelle est la méta du moment. Et la méta du moment est très très nette. Je vais donner des petits exemples, notamment avec Rotardio, avec SPX ou avec d'autres. On est dans une méta MemeCoin, qui est différente d'une méta Altcoin au passage. Altcoin, ce sont des tokens qui sont une utilité mais qui ne sont pas Bitcoin. MemeCoin, ce sont des tokens qui ne servent à rien et qui sont plus ou moins drones. C'est un peu le nouveau nom des shitcoins, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas un nouveau nom, c'est un nom spécifique. Par exemple, Rotardio qui a cartonné dernièrement, je vous montre qu'on a une méta qui est monstrueuse. Le plus parlant de très très long étant SPX. SPX, ce n'est même plus une courbe à ce niveau-là. C'est une fusée. Oui, c'est une fusée. Il est parti tout au monde. Il y a encore 730 millions de market cap. 730 millions. Montre à combien il a démarré, à combien il est, le prix du token. 0,006. Et la courbe, il était à combien ? 0,9. Ça fait un fois, je ne sais pas combien, mais fois beaucoup. Bref. 500, 600, des trucs comme ça. Vous avez Turbo, par exemple, qui est en train de cartonner en ce moment. Turbo, c'est la cartonne. Le même coin fait avec l'IA. Une tortue. Vous en avez une tonne. Franchement, vous n'avez que ça. Nero. Trending. De toute façon, regardez, c'est pas compliqué. Trending. Ça, je ne connais pas. Un même coin. 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 Et il y a aussi le petit Popotum tout mignon. Ouais. Un mot dingue. Popotum de Thaïlande. Exactement. Donc, bref. La conclusion, c'est qu'il y a énormément d'argent à faire en ce moment dans les même coins. Cependant, les même coins sont extrêmement difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 1 000, 1 500 même coins qui se lancent tous les jours. Notamment avec Tom.fun. On le voit bien, ça, c'est un Tom.fun. Et donc, c'est extrêmement difficile de savoir lequel acheter. Parce que s'il y en a autant, lequel on achète ? Donc, qu'est-ce qu'on fait en général ? On va dans des channels de callers. Que ce soit sur Discord, Telegram, Twitter, n'importe où. Et on va suivre les calls de ces callers. Sauf qu'encore une fois, c'est difficile puisqu'il y a des calls partout. On ne sait pas lesquels sont rentables et lesquels ne sont pas rentables. On va se retrouver avec 50 channels ouverts pour suivre tout l'ensemble de nos callers. Du coup, ça devient un enfer. Je dirais que tout ça, c'est un enfer. Et en plus de ça, ce n'est pas sur une blockchain, mais c'est sur plusieurs blockchains. Parce que la Mouding, par exemple, c'est sur Solana. Mais SPX, c'est sur Ether. Et Sundog, qui a cartonné aussi. Sundog, c'est sur Tronc. Donc, une multitude de callers, une multitude de blockchains, une multitude de plateformes. Bref, nous nous y perdons, telle est la problématique. Et on prend encore Brett, c'est sur Base. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ok, donc ? Attends, Brett, un milliard de market cap. Un milliard. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On a centralisé l'ensemble des calls, l'ensemble des blockchains, l'ensemble des callers, au même endroit, sur une même plateforme, qui s'appelle withcalls.com. Là-dessus, première chose, vous avez 5 blockchains différentes qui sont gérés. Vous avez Solana, vous avez Ether, vous avez Base, vous avez BSC, et vous avez Tronc. Vous allez en avoir une sixième très bientôt, qui est SUI. Sur cette plateforme, vous avez, ici, on vous affiche l'ensemble des dernières 24 heures. Sur les dernières 24 heures, il y a eu 172 calls. Si vous voulez voir le détail des calls, du coup, vous avez l'ensemble des derniers calls, ici. Je tiens à une question, ces 172 calls, ils proviennent de combien de callers, environ, différents ? Environ 100, 150 callers. Entre 100 et 150. Ok. On en ajoute au fur et à mesure, dès qu'on trouve des intéressants, et on enlève ceux qui ne sont pas intéressants. Donc, c'est un maxi best-of. Voilà, c'est un maxi best-of des callers. On se mettra avec. Incroyable. Si vous voulez. Donc, voilà, vous avez l'ensemble des derniers calls, ici. Donc, vous avez, par exemple, Meduza, qui est beaucoup call aujourd'hui, qui a été call il y a cinq minutes. Vous avez les ensembles des infos, le soulscan, les réseaux sociaux. Ils ne sont pas tout le temps là, mais on le lance Meduza en un. Donc, s'il y en a, on les récupère. La date d'achat, enfin, la date du call, le nom du calleur, le message associé, le coût d'entrée, enfin, le prix d'entrée au moment où le mec a call le token, et le market cap. Ici, par exemple, on est sur du 25 millions de market cap. Et enfin, ici, actualiser toutes les 30 secondes, le prix du token, donc, du coup, qui va être comparé au prix d'entrée par rapport au call, puisque c'est extrêmement... Donc, la performance du token, plutôt. La performance du token, puisque, du coup, on est clairement à la seconde près sur les mêmes coins. En une minute, en quelques secondes, ça peut faire des plus 10%, 20%, et en cinq minutes, ça peut faire des plus 50%, plus 100%. Par exemple, Amber, qui, en 20 minutes, nous a fait un plus 77%. D'où l'importance d'être ultra réactif, ce que permet cette plateforme. Exactement, puisque dès que vous avez un call, vous avez une notification, une notification visuelle avec la petite collage, mais également une notification sonore. Si vous avez sur l'application, vous aurez le téné. Avec un son ravissant. Attention, il y a un nouveau call, et vous avez toutes les infos dessus. Vous avez également une vue d'ensemble, puisque, du coup, vous avez tous les calls ici, mais je viens d'arriver sur la plateforme, j'ai envie d'avoir une vue d'ensemble des dernières 24 heures, pas de souci, vous l'avez ici. Et donc, vous voyez, par exemple, qu'en ce moment, Medusa est de très, très loin le token le plus call sur les dernières 24 heures, avec 68 calls. Vous avez Cash, Wolf, Wolf. Alors, certains pourraient me dire, mais pourquoi il y a deux Wolf ? Parce que, sur, vous pouvez avoir deux tokens qui ont exactement le même nom. Deux contracteurs. Vous voulez quoi, avoir quoi ? Le même nom. Les tokens peuvent avoir le même nom. Ah, c'est comme tu peux avoir François Martin en France, il peut y en avoir deux. Il s'appelle François Martin. Donc, ce n'est pas incohérent qu'il y ait deux Wolf. C'est deux Wolf différents, mais c'est deux Wolf. Donc, ça, c'est le classement des tokens les plus calls sur les dernières 24 heures, c'est ça ? Exactement. Donc, ça, vous avez une vue d'ensemble et vous avez aussi une vue d'ensemble de la méta. Aujourd'hui, c'est un peu moins marquant. D'habitude, ça l'est beaucoup plus. Par exemple, quand on a eu à la méta Nero, Nero qui était le nouveau chien de Doge, parce que Doge est décédé. Et du coup, la propriétaire a acheté un nouveau dog, a adopté un nouveau chien. Elle l'a appelé Nero. Donc, forcément, le token a cartonné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la méta chien avec que des tokens de chien. Et donc, du coup, en annonce sur un Wolf call, vous allez voir que vous n'avez que des tokens de chien dans le top leaderboard, ce qui vous indique que si un call n'est pas un call de chien, il a très peu de chances de marcher. Ça vient avec l'expérience. C'est très important de connaître ce genre de choses. Et du coup, ça, vous l'avez instantanément. Ok, tu peux passer à la suite ? Oui, alors la suite correspond à une deuxième problématique. La deuxième problématique, c'est que ok, le mec a call Medusa, c'est très bien, mais quand est-ce qu'on vend ? Et donc, du coup, on a fait des simulations pour la vente. On s'est dit, ok, si on vend au bout de 30 minutes, combien on va gagner ? Si on vend au bout de 1h, au bout de 3h, 6h et 12h. On est sur des mêmes coins, donc on ne regarde pas très longtemps. Ça devrait permettre du coup de voir... C'est pas immobilier. Ouais, ouais, c'est clair. On n'est pas là pour regarder 15 ans. Du coup, ça nous permet de voir ici combien vous auriez gagné d'argent en ayant investi 1 000 dollars, parce qu'il faut quand même mettre un minimum d'argent, forcément. Pas non plus... Il faut quand même mettre de l'argent. Et donc, ça permettrait de voir combien vous auriez gagné en suivant le top call-heure. Par exemple, prenons un exemple, si un collègue avait mis 1 000 dollars et qu'il avait suivi le top call-heure pendant... Vas-y, pendant 1h. En fait, il avait suivi le top call-heure dans les 24 heures en fermant ses calls toutes les heures. Donc, en suivant Pyro Trading, eh bien, il aurait gagné 445 dollars. Incroyable. Si c'était sur 3 heures... 3 heures, c'était bien. Si c'était 3 heures en suivant Pyro Trading, au final, en holdant un peu plus longtemps l'école de Pyro Trading, eh bien, il aurait pris 1 817 dollars avec 1 000 dollars d'investi. Incroyable, ça fait 180% de plus-value en 3 heures. En 24 heures, du coup. Voilà, ce qui est marqué ici, d'ailleurs, dans le Caller Leaderboard. Donc, du coup, vous avez l'ensemble des callers de la plateforme. Et donc, du coup, on va faire un classement par rapport à leur call. On va voir si on avait fermé le... Alors, en faisant une simulation, si on avait fermé le call au bout de 30 minutes, l'ensemble des calls au bout de 30 minutes, combien on aurait gagné d'argent ? Évidemment, on prend l'ensemble des calls de la personne. On fait une moyenne et on a le pourcentage de... Gagné ou perdu, évidemment. Ce n'est pas toujours gagnant. Ils sont tous parfaits. Évidemment, là, vu que c'est le leaderboard, c'est les meilleurs. Ceux qui vont... Le leaderboard, c'est ceux qui réussissent. Mais forcément, certains sont en bas. C'est l'équipe de France des callers. Voilà. Là, on montre l'équipe de France. L'équipe de France, j'espère bien qu'ils gagnent. On leur souhaite, en tout cas. Vous avez l'ensemble des infos. D'ailleurs, on passe à un petit détail. Vous avez le mode light, si vous préférez. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, light ou dark ? Moi, je préfère light. Fabien, il préfère dark. Je pense que ça correspond à nos personnalités. Mais bon, bref, je mets... Voilà, donc vous avez cette plateforme qui est disponible. Comment on accède à la plateforme ? Eh bien, c'est très simple. On a fait un WAP. Pour ceux qui ne connaissent pas WAP, c'est une excellente plateforme qui vous permet d'avoir des abonnements très simples. Vous avez trois jours offerts, dans tous les cas, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc, vous pouvez y aller. Vous avez trois jours offerts. Vous pouvez tester la plateforme, tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Non seulement, ce n'est pas offert, mais c'est une période d'essai. Vous pouvez partir avant la fin des trois jours et ne rien payer. Donc, c'est vraiment ces trois jours complètement gratuits d'essai gratuit. Exactement. Vous pouvez tester la plateforme, faire ce que vous voulez. Après ça, du coup, uniquement pour les dix premiers, on met sur tout le début, vous avez le tarif Early Access. Uniquement pour les dix premiers, vous avez 30 dollars la semaine ou 50 dollars le mois. C'est l'un ou l'autre. Et vous pouvez annuler n'importe quand. On mettra le lien dans la description. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez payé, vous arrivez, vous avez un accès au Discord. et c'est très simple. Sur la plateforme, vous pouvez le voir. Ici. En fait, quand il dit Discord, c'est un moyen d'accéder à la plateforme. C'est pas... Là, je suis déjà login, mais vous avez un bouton de login. Ça va vous connecter à Discord. Ça va voir si vous avez le rôle Discord que Boop va vous mettre et ça va vous permettre d'accéder à la plateforme. Vous avez également inclus à l'intérieur, donc du coup, dans l'accès au Discord, vous pouvez accéder au Discord et discuter avec les personnes qui ont également le web with calls. Donc, vous pouvez discuter des calls, pour pouvoir discuter de tout ce qui se passe. Vous pouvez discuter en train. Bref, vous intégrer la communauté with calls. Exactement. OK. Ça me semble très clair. Dites-nous dans les commentaires si c'était clair, si vous avez des questions, si il y a quelque chose qui vous intrigue. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, ce sera tout. OK. Merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas. C'est 30 dollars, 50 dollars jusqu'à présent. Mais évidemment, les prix vont monter à fur et à mesure que les gens vont rentrer dans la plateforme. Donc, profitez de ce prix d'entrée qui ne durera pas. L'outil est exceptionnel. On arrive en pleine période de méta, même coin. Donc, il y aura énormément, énormément d'argent à faire pour faire de l'argent. Il faut les bons outils. Les bons outils sont là. Profitez-en. Si on a passé autant de mois pour développer un truc, vous vous doutez bien que c'était quand même extrêmement quali. Sinon, on ne serait pas là. Bref, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Mettez le petit pouceau dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici la portée, vous bien faites de l'argent. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.